Et nous arrivons aux lectures du jour. Alors, il y a eu une réforme qui commence à être testée dans nos églises, dans nos paroisses, tous les dimanches, celle de l'introduction d'une lecture de l'Ancien Testament. Alors, les lectures se passent de cette manière. Donc, le dimanche, quelqu'un vient lire un passage de l'Ancien Testament, puis il y a une épître lue, soit de Saint Paul, soit une des épîtres connues, ou soit même une lecture de l'Apocalypse. Ça dépend toujours de la lecture du jour, ce que l'Église a choisi de nous faire découvrir. Une fois que ces deux lectures sont lues, il y a le Alléluia, un peu comme dans le rite latin, et ça se chante de cette manière. Alléluia ou Alléluia. Puis souvent, il y a, comme dans le rite latin, une phrase inversée de la Bible, par exemple là, Et l'Assemblée répond, Alléluia. Voilà, donc, la Bible, l'Évangile est lue, et de cette manière, le prêtre commence à dire, la paix soit avec vous, As-salam ou l'ijamiaikum, l'Assemblée répond avec votre esprit, Et puis, il annonce l'Évangile qu'il est en train de lire, qu'il va lire. Un petit passage où le choriste, ou le diacre, ou quelqu'un de l'Assemblée va dire, Tout ça pour nous préparer à ouvrir les oreilles, à écouter la parole de Dieu. À la fin de la lecture de l'Évangile, le prêtre chante, Et l'Assemblée répond, qui veut dire au Christ Jésus, louange et bénédiction pour ses paroles de vie, qu'il nous a données.